Le pire, c'est ceux qui ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de faire le péché. Satan embellit la vie de ce bon monde. Satan nous fait penser qu'on a le temps. Et encore, qu'est-ce qu'Allah a aimé, qu'est-ce qu'il n'aime pas pour nous, alors qu'il n'a besoin de rien. Beaucoup de gens, que disent, la plupart des gens ne savent pas. Et donc, on se noie dans les péchés, on nage dans les péchés. On nage dans ce qu'Allah nous a interdit pour notre bien. Et on n'en est même pas conscients. Tout le problème est là. L'ignorance est très certainement une des maladies les plus graves. Et donc, le fait de ne pas savoir même ce qu'Allah n'aime pas, on n'est même pas conscients qu'on est en train de s'éloigner d'Allah. On n'est même pas conscients qu'on est en train de s'éloigner d'Allah. Désobéir à celui qui te fait du bien, certainement c'est de l'ingratitude. De l'ingratitude. Allah te donne ce qu'il t'a donné pour te servir, pour que tu sois heureux dans ce beau monde. Et le minimum, peut-être que vous serez reconnaissant, afin que vous soyez reconnaissant. Donc, si on n'est pas conscients de ce qu'Allah nous a donné, on ne peut pas être reconnaissant. Si on n'est pas conscients qu'on est en train de désobéir ou utiliser ce qu'Allah nous a donné, dans ce qu'il n'aime pas, on ne peut pas revenir vers Allah. On s'éloigne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il dit dans le verset 19 de la surat 59, « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Allah fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et voilà les pervers.